Bonsoir, bienvenue dans le podcast Hulte sur PSG du mercredi 13 septembre. Podcast exceptionnel de milieu de semaine, vu que nous avons eu un très beau match de Ligue des Champions hier. Intégralement consacré à ce Celtic-PSG ce soir. On verra la durée du podcast, on va essayer de ne pas trop déborder, vu qu'il est déjà tard. On s'excuse pour l'horaire, mais vu qu'on voulait tous voir des matchs juste avant, il n'y avait pas trop de choix. Nous sommes quatre, comme d'habitude, pour revenir sur la rencontre d'hier. Nous avons le grand retour d'Amzienne. Salut tout le monde ! Voilà, alors Amzienne n'a pas pu racheter intégralement un micro, mais ça va mieux qu'à une époque. Donc voilà pourquoi vous aurez peut-être des fois des bugs de son. Nous avons M. Martinelli qui est comme toujours là. Salut ! Et nous avons l'immense retour de Victor, qui n'était pas venu dans le podcast depuis quelques mois. Quoique, tu es peut-être passé cet été Victor, non je ne sais plus. Je ne sais plus, ça va vraiment mangera. Bon bref, en tout cas on est bien content de te retrouver. Et on va donc débattre du Celtic-PG d'hier soir, victoire 5-0 des Parisiens, avec des buts dans l'ordre. On va faire dans l'ordre Neymar, Mbappé, Cavani, Lustig contre son camp, et enfin Cavani pour finir d'une fantastique tête au second poteau. Bonsoir à tout le monde sur le live, effectivement, sur le hashtag CulturePG live, sur Twitter. Je vois Younes, Michel, Yenza, Peach, Bendy, tous les habitués sont là. Donc bonsoir à vous. Et on va attaquer direct sur le match avec le fameux pouls du match. Adrien Chortegrelat n'est pas là, mais le pouls du match reste. Qui veut s'en occuper ? Tiens, Amzien, si tu veux faire un test de son comme ça, vous pourrez nous dire au passage. Allez, test de son, pouls du match, non, 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 une entrée en matière fort sympathique. Pas toujours facile de gagner à Glasgow là-bas. J'ai vu une statistique passée ce matin où on disait que le Celtic n'avait pas encaissé 5 buts à domicile depuis 1960. Ça rehausse quand même le niveau de la performance du PSG hier soir. Sinon, c'était pas mal. Retour au 4-3-3. Deuxième match de Mbappé avec Cavani et Neymar. On avait des choses assez prometteuses, d'autres choses un peu plus compliquées. Mais ça, on va se développer au fur et à mesure du podcast. Mais globalement, c'était intéressant. C'était très intéressant. On a dominé, on a gagné la bataille du milieu de terrain avec un fantastique Thiago Mota. Je pense que Mathieu aussi parra du fameux match de Thiago Mota hier. Donc, une belle prestation, c'est bien. On reste sur plusieurs victoires d'affilance début de saison. Ça laisse de la marge, il y a encore énormément de marge pour ce PSG là. Mais c'est toujours intéressant de gagner avec un tel score face à une équipe qui, quoi qu'on dise, est habituée aux grandes joutes européennes. D'accord. Donc, très positif de ton côté, si on comprend bien. Mathieu, tu veux rajouter un truc en vitesse ou on passe direct à l'analyse un peu plus poussée ? Non, le fait de gagner à Glasgow, ce n'est pas forcément quelque chose à retenir en soi. C'est plus la manière et la façon dont on l'a fait qui est à retenir. Et pour le coup, c'était une performance qui est très aboutie et parmi les meilleures qu'on ait faites en poule depuis QSI. Peut-être à rapprocher du match face au Benfica il y a 4 ans. Ce genre de performance vraiment aboutie de la première à la dernière minute, avec une domination totale et beaucoup de fluidité, beaucoup d'actions offensives. Après, voilà, c'est assez attempéré. C'est que le premier match avec des champions, c'est face à un adversaire moyen, c'est que la face de poule aussi. Mais beaucoup d'enseignements positifs face à ce match et on va développer ça. D'accord. Bon, écoute, juste un truc à rajouter, c'est qu'on a quand même eu une superbe ambiance à Celtic Park, qui est quand même un stade un peu à part du football européen. Ça s'est encore confirmé, des présents ou pas présents, devant la télé. Je me moque souvent de la légende autour d'Anfield, qui est pour moi une sorte de mythe urbain. Par contre, en revanche, à Celtic Park, je trouve qu'il y avait quelque chose de vraiment beau hier soir. Bon, ils ont pris une rouste quand même, mais bon, il faut quand même rendre hommage à l'exceptionnel public du Celtic, je trouve. Voilà. Tu ne vas pas nous refaire la même intro ? Non, 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 c'est bon, il a forcé comme pas permis, mais... On va dire que vraiment, ils méritent mieux que de se prendre 5-0 d'homicide. Ça m'a fait eu un peu de la peine pour eux de se faire éclater de la... C'est le jeu, ils n'avaient pas le niveau, mais bon, c'est lourd, 5-0, je trouve que les malheureux écossais méritent mieux. Enfin, ils méritent une meilleure équipe que ça, en tout cas. Bon, sur la partie collective, Victor, je pense que tu t'en fous du coup du match. Toi, tu es là pour parler de tacotique. Non, plus sérieusement, j'ai mis en thème, parce qu'on va commencer par l'aspect collectif, on fera après les individualités ou le système et puis la répercussion de ce match. Prestation collective majeure ou adversaire à la ramasse ? Qu'est-ce que vous en avez pensé, ou entre les deux, comme toujours, sur l'aspect collectif ? Comment vous expliquez le si bon match du PSG, d'un point de vue collectif, notamment ? Je me lance, mais c'est toujours un peu complexe de juger ce type de match. Moi, je dirais que c'est aussi un peu des deux. Je ne sais pas où on situerait aujourd'hui le Celtic dans le championnat français, par exemple. Vous, je ne sais pas, vous le situerez où, par exemple, dans la première partie de moitié de tableau ? C'est une question, Mijel, là ? Oui, oui, complètement, oui. En dessous, quand même, des principales équipes du championnat, parce que, enfin, bien en dessous de Lyon-Monaco-Enis. Les joueurs de contre, au cœur du jeu, c'était vraiment techniquement très faible, donc ça dépend. Moi, je dirais haut du deuxième tiers. Oui, voilà. Allez, on va dire, tu vois, je les vois tous battre, genre, Bordeaux ou Sainte, autour de la sixième, septième place. Bordeaux, c'est meilleur, il y a des meilleurs joueurs à Bordeaux. Ah oui, c'est sûr qu'il n'y a pas… Oui, après, tu vois, il n'y a quand même pas d'intermédiaire. Le match que fait le Saint-Édde Garcia cette année au parc, je trouve que c'est plus constant. Oui, même tous, moi, je trouve. Oui, mais tous, parce que c'est du bras, ça ne compte pas. Non, mais c'est intéressant de comparer les premiers matchs de Paris avec Celtic, qu'on pourrait le faire un peu plus tard dans l'émission, mais vas-y, Hamdi. Non, 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 mais après, voilà, c'est, je pense, un peu des deux. Après, il ne faut pas non plus tomber dans un côté positif aveugle en disant que tout était parfait hier soir. Mais par exemple, moi, ce que j'ai vu au milieu de terrain, la prestation du trident Mota, Verratti, Adrien Rabiot, moi, j'ai trouvé ça, pour ma part en tout cas, assez exceptionnel. Et je pense que c'est là la clé du match. Quand tu as, sur les 10-15 premières minutes, un Celtic qui essaye de venir nous chercher assez haut, et que tu as Verratti, tu as Mota, tu as Rabiot qui est capable d'assurer la relance, là, tout de suite, tu fais la différence et tu mets en grande difficulté le plan de jeu de tes adversaires. Et devant, avec Mbappé, Neymar et Cavani, voilà, tu as des mecs efficaces. C'est peut-être ce qui nous avait manqué aussi l'année dernière, notamment sur la première partie de saison. Donc voilà, globalement, non, c'est un très, très beau match du PSG. Mais on a certainement été aidé aussi par la naïveté des Écossais, très clairement. Juste, je fais un petit tour sur le live. Il y a quelques réactions, on nous dit, match dominé de la tête et des épaules. On nous parle de l'infâme arrière-droite Ralston, qui méritait bien le 5-0, effectivement. D'autres personnes confirment que, je pense qu'on est à peu près d'accord sur la qualité du milieu de terrain parisien, parce qu'on ne va pas vous mentir, on en a parlé entre nous dans la journée déjà, et qu'il y a la conversion au catalanisme de Mathieu Martinelli, mais ça, c'est autre chose. On nous dit, grande prestation collective face à un adversaire d'un petit calibre, un entre-deux, un peu ce que tu disais, Mzien, dur à être évalué. On nous dit que Metz était plus fort, ça, c'est peut-être pas sûr quand même. Et on nous dit, on a élevé notre niveau, c'est incomparable avec nos matchs de Ligue 1, peu importe l'adversaire. Voilà. Mota extraordinaire, pas vu une telle performance depuis Pantani dans le Ventoux, certes. Mathieu ou Victor, sur la prestation collective en général ou le niveau de l'adversaire, je sais que Victor, tu étais un peu remonté, tu trouvais vraiment pas bon ce que le Celtic avait proposé ? Franchement, sur Paris, moi, je dirais ce qui m'a marqué par rapport aux autres matchs. Déjà, c'est le niveau de concentration et d'implication. Il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas de baisse d'intensité, il n'y avait que des passes très précises, des prises de balles très nettes et beaucoup de maîtrise technique. Mais après, c'est vrai que le Celtic, Amzien, tu parlais de premier quart d'heure, personnellement, je pense que c'est plutôt deux premières minutes, le pressing haut. Et après, dès le premier pressing haut, ils se sont fait renvoyer chez eux et surtout, je trouve que leur manière de défendre était très défaillante. Ils ont joué vraiment avec deux ailiers complètement sacrifiés qui étaient très bas. Et en plus, ils ont joué avec trois milieux de terrain dans la compo officielle. Il y avait 4-2-3-1 et très rapidement, on a vu que c'était un vrai trident au cœur du jeu. Ce qui fait qu'ils avaient neuf joueurs défensifs. Et évidemment, quand ils récupéraient le ballon, il n'y avait pas de transition et le ballon était rendu tout de suite. Et c'est ça qui a fait que Paris, tout de suite, s'est installé dans le camp adverse. Et il n'y avait aucun risque de se prendre une contre-attaque puisque s'il y a tout le monde derrière, il n'y a plus personne devant. Et donc, déjà, de la part de Roger, tactiquement, je trouve que c'était vraiment raté. Et surtout, par rapport aux autres matchs, c'est là que c'est intéressant parce qu'on a critiqué pas mal Paris après le match de Saint-Etienne. Mais je pense que c'est surtout Saint-Etienne qui a fait quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il y avait mieux à faire pour le Celtic. Et après, en plus, le pire, c'est qu'ils ont leur plan et les déclats de Rodgers après le match l'ont confirmé. C'était de défendre du mieux possible avec un maximum de joueurs. Et ensuite, être capable de faire un petit peu durer les phases de possession justement avec ces trois milieux. Sauf qu'ils n'avaient pas du tout les joueurs pour faire ça. À l'image de, comment il s'appelle, le milieu qui est formé au PSG. Encham, il n'est pas formé chez nous. Mais il vient de la région parisienne, en revanche. J'ai entendu. Encham. Techniquement, c'était très faible en milieu de terrain. Dès qu'ils recevaient le ballon, ils n'arrivaient pas à se mettre face au jeu. Et c'est ça qui a donné cette impression aussi de maîtrise de paris. Mais pour moi, c'est plus une supériorité technique totale de chaque joueur qu'une vraie maîtrise collective au cœur du jeu. Oui, il y a eu de la maîtrise, il y a eu de la concentration. PSG qui ont plus de 100 matchs en Ligue des Champions. Donc, il y avait une maîtrise totale et aucune panique et une grosse tranquillité. Mais la faiblesse de l'adversaire et la faiblesse de son plan de jeu aussi, il est pour beaucoup. A aider. Ok. J'imagine que Mathieu doit bouillir derrière son micro. Non, non. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que je sais que tu faisais plutôt partie de ceux qui avaient trouvé le milieu excellent hier. Oui, mais je ne pense pas que ce soit contradictoire à ce que vient de dire Victor. C'est juste en complément. Après, c'est vrai que l'absence totale de transition du Celtic, c'est vrai, mais il n'était peut-être pas non plus aidé par la bonne attitude du PSG à la perte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le ballon était perdu, tout le monde était concentré pour essayer de le récupérer assez vite. Notamment les trois attaquants, mais aussi les trois milieux qui venaient chercher assez haut, y compris Mota, qui sortait parfois sur le numéro 6 adverse. Plus les défenseurs aussi qui accompagnaient. On a vu plusieurs interventions dans le camp adverse de Marquinhos ou Thiago Silva. Donc globalement, c'était un peu le symbole aussi de la concentration du PSG. Quant à un PSG concentré, à la fois avec le ballon, qui fait circuler vite, qui propose beaucoup de mouvements sans ballon, beaucoup de démarquages, beaucoup de permutations. Et un PSG concentré sans ballon, avec une bonne attitude dès qu'il est perdu, ça laisse très peu d'options à un adversaire de moindre calibre comme le Celtic. Mais pour être honnête, je pense que beaucoup d'équipes auraient souffert et auraient perdu face au PSG d'hier. Je pense qu'il n'y a pas 5-0 non plus, mais hormis les grandes équipes européennes, je pense que tout le monde perdait face à un PSG aussi concentré dans son match que celui qu'on a vu hier. Oui, mais ce qui est intéressant aussi par rapport aux grosses équipes, moi en regardant le match, une question que je me suis posée tout de suite, c'est que surtout qu'en plus, Barça, je n'ai pas regardé le match, mais je pense que Valverde va un peu verticaliser le truc et tout. Zidane est très pragmatique aussi, et je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, Paris, ce n'est pas forcément la meilleure équipe en Europe, mais c'est une équipe à qui personne ne pourrait prendre le ballon en Europe. En tout cas, tu as rajouté des éléments dans l'équipe, tu as changé Matuidi pour Rabiot, et tu as changé Meunier-Haurier pour Alves. Ça te fait quand même une plus-value technique, une plus-value dans la relance qui est quand même vraiment notable. Tu rajoutes Hassan Neymar aussi, qui est un gros volume, qui demande beaucoup le ballon, qui a un aimant à ballon, etc. Ça fait aujourd'hui que Paris, c'est une équipe qui peut prétendre avoir la possession contre tout le monde, et qui peut prétendre casser le pressing et déjouer les plans les plus courageux adverses de la part de toutes les équipes. Je pense que Paris, avec son recrutement et avec le changement Matuidi Rabiot, a beaucoup progressé sur attaque placée, et dans tout ce qui est relance et qualité technique de l'ensemble. Et d'ailleurs, juste à ce titre-là, ça va être hyper intéressant de voir le match contre le Bayern, pour voir un petit peu, moi personnellement, le Bayern, je les attends vraiment un peu au tournant, pour voir comment ils vont défendre face à Paris, parce que s'ils ne le font pas bien, ils peuvent vraiment exploser. On est tôt dans la saison, mais déjà, c'est un gros test, surtout pour eux, mais ça va être très intéressant. Mais ce sera un vrai test pour les deux équipes. Moi, j'ai souvenir d'hier de certaines transitions offensives du Celtic. Si c'est Robben à la place de Sinclair, ça peut faire très très mal au Paris Saint-Germain. Je ne crois pas qu'elles étaient bien prises, ces transitions. J'ai l'impression qu'on était toujours à deux ou trois face aux élits adverses. Après, ils sont passés, peut-être Robert. Je me souviens, il me semble, en première mi-temps, il y a Sinclair qui lance une contre-attaque, Kurzawa qui tacle un peu dans le vide. Et justement, tu as l'arrière-droite, Ralston, c'est ça, qui fait un appel. Et là, s'il lui donne et que Ralston, dans la foulée, centre en retrait ou quoi, ça peut être hyper dangereux pour le PSG. Et là, tu as Sinclair qui centre troisième poteau, mais complètement foiré. Il y a plein de situations comme ça qui me font dire que, face à une autre équipe, peut-être que Paris, hier, aurait été plus en difficulté à la paire du ballon. Mais c'est normal, il y a aussi des automatismes à trouver avec les trois de devant. Et il y a un repli nécessaire qui n'a pas toujours été réalisé. La situation du centre dont tu parles, elle est très intéressante. Et ce n'est pas un contre, c'est un 6 mètres. Exactement. C'est intéressant par rapport à ce que tu disais, Mathieu, sur le pressing haut et tout. Moi, je serais un peu plus circonspect sur la paire du pressing à la paire. Ce n'est pas forcément le pressing quand l'équipe haut. Parce que justement, ça, c'est un second ballon qui a été gagné après un 6 mètres. Et c'est aussi une chose qui m'a marqué sur le match de Toulouse. Toulouse avait gagné beaucoup de second ballon dans le camp adverse. Et ouais, en fait, pour moi, mon regard sur le match d'hier, ça a confirmé un peu tout ce que je pensais de Paris. C'est que Paris, c'est vraiment une équipe excellente dans l'attaque classée. Peut-être la meilleure équipe en Europe aujourd'hui avec le Real dans ce domaine. Mais pour moi, ce qui est indéniable, c'est que c'est une équipe qui ne mise que sur ça. Et ça, à très long terme, ça peut devenir un problème. Le premier but, c'est une attaque rapide, Victor. Ouais, c'est vrai. Mais c'est plus la faiblesse qui est en cause, même si après, c'est bien joué. Je pense qu'avec Neymar et Mbappé, tu as deux gros atouts en contre. Enfin, on n'en est qu'au prémice et il faut attendre de le voir un peu. Mais il doit y avoir une grosse équipe en contre-attaque. D'ailleurs, on verra si le Bayern décide d'aller presser haut. Mais ça risque d'être un vrai risque que prendraient ces équipes qui décideraient d'aller presser haut. Parce qu'imagine que ton pressing est déjoué. Après, tu te retrouves à jouer des 1 contre 1 face à Neymar et Mbappé. et 50 mètres d'espace pour courir pour les deux. Paris a désormais aussi en contre-attaque. C'est beaucoup amélioré en attaque placée avec ses recrutements. Mais il a aussi progressé potentiellement sur attaque rapide. Et ça, c'est un vrai plus de Rabiot à la place de Mathudy. Parce qu'on se rappelle de beaucoup de ballons l'année dernière, souvent qui étaient récupérés et qui arrivaient sur Mathudy et qui n'étaient pas bonifiés en contre-attaque. Là, Rabiot, quand il récupère le ballon qui lui est donné par Thiago Silva sur le 1-0, il va vraiment le conduire avec beaucoup de maîtrise. C'est un bon jeu de corps. Il le lâche vraiment au dernier moment. Il s'amuse un peu avec le fameux arrière-broit qui est complètement perdu en essayant de suivre Neymar. Et Neymar aussi joue bien de son corps. Il passe bien l'épaule et tout. Mais Rabiot, c'est comme une recrue. Et aussi dans les phases de contre, c'est vrai que ça va apporter beaucoup. Sur le live, il y a des gens qui trouvent que on a été plutôt intéressant et on a bien géré la vitesse de transmission. Moi, je l'ai rejoint aussi. Il y a certaines fois où on voit qu'on a des restes de surpossession. Mais je trouve que globalement, on a été intéressant dans ces phases de transition où généralement, on n'est quand même pas terrible, terrible, il faut le dire. Je te rejoins un peu, Victor, quand tu dis qu'on est vraiment très bon sur attaque placée et beaucoup moins sur le reste. Même si je pense que tu es un peu dur quand tu dis qu'on n'est que ça, malgré tout. Après, il y a tellement de talent que forcément, tu ne peux pas être mauvais dans certaines phases. Mais non, je ne sais pas, je trouve que les transitions étaient plutôt bien vues. Hier, il y a eu des trucs intéressants à ce niveau-là. Après, le match est tellement… Je trouve que le match parisien est quand même très 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 complet. Mathieu a parlé du pressing à la perte, mais pareil, je l'ai trouvé excellent. On a rarement été aussi bons à ce niveau-là. Sous ce qui était attaque placée, paradoxalement, je trouve qu'on a été très bons pour passer le premier rideau, voire le deuxième. Mais on a été beaucoup moins juste dans les 30 derniers mètres au final. Parce que si vous regardez bien la première période, on n'a pas tant d'occasion que ça. Au final, on marque pratiquement… Il y a eu le but refusé ou il y a eu une belle occasion. Mais bon, là, il était hors-jeu, il était hors-jeu. Mais je crois que c'est le match de la saison où on a le moins de tirs hier, paradoxalement. Hier, on fait 6 tirs cadrés, par exemple. Oui, mais on fait 11 ou 12 tirs en tout. Et je pense que ça doit être quasiment deux fois moins que la moyenne en Ligue 1. Mais paradoxalement, c'est des tirs en meilleure position. Des tirs dans la surface, mais c'est des occasions plus nettes qu'on s'est créées hier que d'habitude en Ligue 1, même si on avait moins de tirs. Si tu regardes les trois premiers buts, c'est vachement intéressant ce que tu dis, Philo. Parce que le premier but, finalement, c'est un contre. Et on parle de transition et tout, mais un aspect très important dans le match. C'est là aussi qu'il faut parler de l'adversaire. C'est le déchet technique incroyable et indigne de la Ligue des Champions. Parce que les commentateurs ont beaucoup parlé d'une éventuelle faute et tout. Je trouve que dans la lecture de l'action, Celtic, ils sont à 5 contre 2. C'est logique qu'ils perdent le ballon. Mais il y a l'élié gauche qui fait la passe à son avant-centre. Et là, il fait une conduite de balle ignoble. Et Thiago Silva n'a pas besoin de tacler. Le ballon lui arrive tout seul dessus. Et donc, le premier but, il vient quand même d'une perte de balles vraiment grossière techniquement. Et le deuxième, c'est un centre aussi quand même qui est très mal défendu. Parce que c'est là aussi qu'on peut parler du Celtic. L'arrière-droite, il suit Neymar jusqu'au cœur du jeu. Alors qu'ils sont 3-6. Ils ne peuvent pas changer le marquage. Et finalement, Neymar, il clique contre appel. Il va au deuxième poteau. Et même là, ils ne sont pas capables de mettre Cavani hors jeu et de dégager le ballon. Et finalement, ça revient sur Mbappé et ça fait but. Et sur le troisième, c'est le fameux Elie-Droit-Roberts qui lâche un peu le marquage de Kurzawa. Et après, les défenseurs encore à 2 contre 1 face à Cavani. Et le défenseur qui panique en voyant l'appel de Cavani, qui lui fait une prise de judo. Ce n'est pas forcément faux de dire qu'il y a une énorme maîtrise dans le deuxième tiers du terrain. Mais que dans le troisième, ce n'était pas forcément parfait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur Mbappé. Qui, pour moi, a eu un match compliqué hier. Pas à cause de sa qualité, mais dans ce registre-là, entre les lignes, je pense que c'est elle-ci qu'ils auraient pu lui causer beaucoup plus de problèmes. Là, on a un peu fait le tour sur la partie un peu collective et l'adversaire. Effectivement, on va enchaîner un peu sur le 4-3. C'était la première du trio, vraiment trio, Neymar, Cavani et Mbappé. Avec Neymar à gauche, Cavani en pointe et donc Mbappé à droite. Puisque à Metz, on avait un quatrième joueur qui était Draxler. Là, on a répartition un peu plus sur la largeur des trois hommes. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de cette triplette offensive sur le match d'hier ? Forcément, moins de relations entre eux. Peut-être moins de connivence. Enfin, une connivence moins évidente qu'à Metz entre Neymar et Mbappé puisqu'il y avait 40 mètres d'écart entre les deux cette fois-ci. qui veut se lancer sur justement ce trio offensif dans l'enfer de Celtic Park. Moi, je veux bien entendre Victor sur Mbappé parce que j'ai entendu le mot très compliqué quand même. Je trouve ça assez fort. Donc, je veux bien écouter ses arguments. Allez Victor, lance-toi sur pourquoi tu n'as pas aimé Mbappé et il y est droit dans un rôle très libre. Mbappé, il est droitier. Sauf si je dis une grosse bêtise, je ne me suis jamais aperçu qu'il est un pied gauche de fou. Et c'est quand même un joueur de grands espaces avec des grandes foulées et avec le match pour moi qui est de Mbappé qui le définit, c'est le match aller contre City ou le but contre Dortmund. C'est des phases d'attaque rapide où il va vite dans le dos de la défense et après, il est fort dans la conduite de balle et il est fort dans la finition. Et jusque-là, on est d'accord. Ce que j'ai bien aimé dans le match de Mbappé hier, c'est le moment où il a pris l'extérieur sur son défenseur quand il lui a fait peur avec sa vitesse, avec ses changements de rythme, avec sa percussion. Mais c'est un joueur très complet, mais je peux trouver à mon avis au moins une dizaine de moments dans la première mi-temps où il est servi entre les lignes et où il ne bonifie pas son ballon. Alors, ce n'est pas un reproche que je lui fais. Pour moi, c'est plus une question de profil. Mais je pense qu'Mbappé à droite, par exemple, pour moi, c'est plus un poste. Même si en ce moment, il est en méforme, il est blessé. Pour moi, Di Maria fait plus sens dans ce rôle-là. Et parenthèse, je pense qu'Mbappé Cavani, c'est un débat qui viendra tôt ou tard cette saison. Mais ça, on verra plus tard. Je suis d'accord. Mais en tout cas, à droite, hier, dans le jeu placé, j'ai trouvé que tous les ballons qu'il a reçus, finalement, souvent, sont repartis vers l'arrière. Et il n'a pas réussi à se mettre face au jeu sur sa prise de balle, aussi à cause de son profil et du fait qu'il joue à droite. Je pense que même à gauche, déjà, ce n'est pas son poste, mais c'est quand même plus son poste qu'à droite. Et sans vouloir… Je trouve que quand on parle de ce trio, la différence fondamentale entre MSN et MCN, c'est qu'à MSN, il y a deux joueurs et demi qui peuvent jouer entre les lignes. Neymar à 100%, Messi à 100% et Suarez, selon son niveau de forme et de justesse technique. Alors là, au PSG, ce qui est assez incroyable, c'est que tu as un trio de niveau international avec des joueurs de gros calibre, un finisseur létal, un joueur qui est un super crack et un des meilleurs espoirs du monde. Mais pour moi, il y a une réalité quand même assez incontestable, c'est que sur ces trois joueurs, il n'y en a qu'un seul, finalement, qui est fait pour vraiment jouer entre les lignes. Et ce joueur, c'est Neymar. Cavani, il est là pour finir et Mbappé, il est vraiment meilleur dans le dos de la défense qu'entre la défense et le milieu. Mais cela dit, j'ai bien aimé ce qu'il a fait comme Elie ou les phases où il est allé aussi au large et à l'aise à l'intérieur. J'ai trouvé ça intéressant. Mais Mbappé, entre les lignes, dans le petit périmètre, je l'ai trouvé un peu en difficulté. C'était intéressant de voir l'évolution du rôle. C'est vrai que sur les premiers matchs, Di Maria était vraiment pleinement entre les lignes et il a eu une réussite irrégulière. Mais je pense quand même qu'il était important à la continuité du jeu du PSG et dans le fait de vraiment désorienter les milieux adverses parce qu'ils avaient dans leur dos Neymar et Di Maria, c'est compliqué à gérer. Mbappé s'est positionné en général dans cette position-là. Il a été à la réception de beaucoup de bases de Mota et de Verratti entre les lignes. Après, c'est vrai que ça a été intéressant de voir qu'il n'a pas fait que ça non plus. Comme tu l'as dit, Victor, il s'est aussi désaxé. Il a cherché aussi d'un contraint en partant de l'axe vers l'extérieur. Et aussi, sur certaines phases, il s'est plus rapproché de Cavani. On a presque retrouvé une attaque à deux avec les deux positionnés entre le latéral et le défenseur central. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. On va en revenir au débat entre Mbappé et Cavani, qui est la meilleure complémentarité des attaquants. Il faudra le voir sur plusieurs matchs et voir comment ça évolue. Pareil que toi, je pense que Mbappé, son rôle naturel, ce serait celui d'avançante. C'est quelque chose qu'il faudra voir sur la durée, voir comment il s'adapte aussi à ce nouveau rôle. C'est vrai qu'aussi le fait qu'il soit un peu plus loin que Neymar hier que sur le match précédent, il y a eu moins d'échanges entre les deux. Bon, ça sera à travailler. C'est vrai qu'à partir du moment où tu considères Cavani comme six dans l'attaque, tu vas forcément faire des sacrifiés ou des joueurs un peu bridés parmi tes milieux offensifs que tu joues à trois ou à quatre milieux offensifs, enfin, joueurs offensifs. Ça peut être Draxler qui soit titularisé à droite, ça peut être Mbappé qui est sacrifié à droite, ça peut être Mbappé, ça peut être Neymar qui est sacrifié en jouant trop côté gauche et moins du but. Toute la question, c'est de savoir, à partir du moment où tu considères Cavani comme six dans l'équipe, quel joueur tu considères comme le moins important, enfin, le plus important à ne pas brider. en fait. Je pense que c'est mieux d'avoir Neymar à brider que Mbappé. Tu peux te permettre de brider un peu Mbappé, mais l'important, c'est d'avoir Neymar qui est pleinement... pleinement éclaté. Mais juste pour revenir sur d'autres trucs, on nous fait remarquer, à juste titre, sur le live, par exemple, qu'en seconde période, notamment, Mbappé et Cavani ont commencé à alterner leur positionnement. Ça a duré cinq minutes au début de deuxième période. Je ne sais même pas si c'était une consigne, mais c'était juste une permutation. Je pense que, pour moi, ce n'est pas qu'une consigne. C'est peut-être aussi un ressenti entre les deux. Je ne sais pas si... Notre ami Brian... Brian Ryan n'est pas là ce soir, mais par exemple, depuis le début, il est persuadé que Cavani va finir à droite et Mbappé dans l'axe pour des questions de profil qu'évoque notamment Victor. Il y a ça. Il y a aussi le fait, est-ce qu'on ne juge pas un peu trop vite la première, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même la première, de Mbappé avec Verratti et Alves côté droit. Il y a une question de place à trouver aussi. Moi, je trouve que... Enfin, je n'ai pas forcément été totalement convaincu par Mbappé à droite et je rejoins un peu Victor sur l'entre-deux-lignes et le fait qu'il soit droitier. Et donc, forcément, un droitier à droite, pour moi, il sera plus restreint qu'un... À part si c'est un purellier qu'un droitier sur son pied opposé. Mais il y a quand même la question du placement, du positionnement à travailler avec Verratti et Alves. On sait qu'Alves est un joueur qui monte beaucoup, que Verratti, au contraire, est un joueur qui ne va pas trop prendre le couloir, même si on l'a vu sur le deuxième but, pratiquement allié droit. Je trouve que... Je n'ai pas envie de condamner tout de suite ce système, même si j'ai du mal à y croire à moyen terme. Mais je trouve vraiment qu'il y a... Il y avait quand même eu des bonnes choses dans ce que j'ai vu, notamment quand vous l'avez cité, quand Mbappé prend l'extérieur, c'était intéressant avec sa vitesse. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop envie de tirer des conclusions trop actives sur un match. Surtout ça, c'est que c'est la première fois qu'Ambappé jouait lié droit au PSG. C'est peut-être le poste le plus évident sur le papier du 4-3-3, même s'ils vont... C'est de Brigalax, puisque c'est un joueur, clairement, qui a eu sa qualité devant les buts. On peut le mettre devant. Voilà, c'est très bien. Je ne sais pas. Je me suis un peu moins... affirmatif que vous sur la façon dont cette affaire va se terminer. Après, il faut voir aussi... Je te coupe des... Oui, vas-y. Tu peux aussi sacrifier un petit peu de fluidité dans le jeu en mettant Mbappé et Cavani ensemble et Mbappé à droite, mais tu gagnes un gros plus de la présence dans la surface. Les buts sur des centres ou sur des actions. C'est ce que j'allais dire. Et le plus important dans le full-bought, ça reste de marquer des buts. Comme nous l'avons. Merci de l'en haut. Oui, il y a bien. Non, non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je voulais conclure par ça. C'est entre un Diémaria aux prestations irrégulières et un Mbappé peut-être bridé, mais efficace dans les derniers mètres. Je pense que Unai Emery préférera Mbappé dans ce rôle-là, parce que Mbappé, devant le but, il tremble rarement. Et hier, on l'a vu, de toute façon, contre Celtic, ce n'est pas un pur élier. Alors certes, il est droitier et forcément, on va lui demander d'étirer un peu le bloc adverse, mais il a quand même cette tendance à venir plonger dans la surface. Il le fait très bien, il le fait avec intelligence parce que Mbappé, c'est un joueur hyper intelligent. Et dans ce rôle-là, moi, je ne suis pas si circonspect que Lévi-Victor. je demande vraiment à voir avec des automatismes, comme tu le dis, notamment avec Daniel Alves, parce que parfois, on sait que Daniel Alves a tendance à recentrer. Hier, je les ai vus aussi un peu dans la même situation, sans penser à étirer le bloc adverse. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faudra gommer. Mais globalement, ça reste encourageant. C'est deux matchs. Et moi, je pense même qu'il y aura deux PSG et deux Mbappé. Il y aura un PSG version gros match avec ce 4-3-3. Et un PSG, on va dire, Ligue 1 et Metz en 4-4-2 où peut-être qu'Empbappé jouera la plupart du temps en pointe aux côtés de Cavani et que ça lui permettra de gagner confiance et de s'exprimer mieux au côté droit par la suite. Donc moi, c'est assez encourageant ce que je vois d'Empbappé. déjà. Ben écoute, je te rejoins sur la partie encourageante et juste, je vais passer un petit peu sur la live parce qu'il y a plein de choses. On nous dit Mbappé est à droite mais il dézonnera souvent. On nous dit Mbappé, il a encore le temps de compléter sa plaide sur le côté droit. N'oublions pas qu'il y a Mbappé joué en 4-4-2 avant. C'est vrai qu'il a le temps. Il a 18 ans à peine. Il ne faut pas l'oublier. Quoi ? J'ai m'entendu, Victor. Ah oui, à Monaco, il était avançant, clairement. Il est plus bas que lui sur les matchs. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il change complètement de rôle au PSG. Après, il l'a dit lui-même, il peut jouer partout. Il a revendiqué sa polyvalence. Donc aujourd'hui, il faut le soulever. Il y a eu un qui se plaint parce qu'on a dit Mets, donc ça doit être Amzien qui a dit Mets qui nous a fait un massacre au niveau de la prononciation. Ce n'est pas grave. On nous dit ce que vous pensez pas qu'on pourrait passer dans une sorte de 4-3-1-2 avec Neymar en 10, hyper libre et MAP qui tourne autour. Je pense que toi, tu le vois impossible et je pense que vu l'aspect très très libre de Nozellier, je me demande si ce n'est pas pratiquement vers ça qu'on va attendre sur certains matchs. Parce que toutes les équipes qui ont fait ça ces dernières années, le 10, ça devenait un 6 en phase défensive et tu ne peux pas demander ça à Neymar. Ah non, ça, effectivement, dans la partie repli défensif, ça risque d'être compliqué. Le Los Angeles, tu as plusieurs façons de l'animer défensivement. Soit c'est les deux attaquants qui vont défendre sur les couloirs, comme tu l'avais vu par exemple avec le Nice de Puel où c'était Germain et Plea, il me semble, qui venaient fermer les couloirs dans un 4-5-1 et Ben Arfa qui était le numéro 10 qui restait en pointe. Soit c'est le numéro 10 qui redescend à hauteur de ses milieux. Tu le voyais par exemple avec le Vidal de la Juve d'Alegri qui jouait le numéro 10 derrière Tevez et Morata, mais en phase défensive, il venait à côté de Pirlo en numéro 6 qui souhaitent te retrouver avec un double pivot Mota-Neymar, mais ça me semble un peu improbable. Dans l'animation offensive, tu vas te retrouver sans doute dans des situations de losange, mais défensivement, tu vas te retrouver toujours avec le 4-3-3 et Neymar et Mbappé qui viendront fermer sur l'autre côté. Il y a une remarque sur Live qui me fait sourire mais qui est très juste je trouve dans le fond, c'est qu'on nous dit qu'on a eu Cavani-Ibra, on a maintenant Mbappé-Cavani. Mais est-ce que quelque part on ne s'est pas recréé le problème même si Mbappé est beaucoup plus mobile que Zlatan finalement ? Est-ce qu'on n'est pas revenu deux ans en arrière indirectement ? Je pense que Cavani il a régressé techniquement depuis cette époque. C'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Ah non, il a progressé Victor. Attends, techniquement, aujourd'hui il réussit des trucs tu ne te rappelles pas il y a 2-3 ans quand il jouait l'Ilel d'un but en slalom contre je ne sais plus qui. Contre Guingamp. Bastia, c'était en octobre 2013. Moi je te parle. Il est arrivé de Naples un peu de confiance. Après on l'a perdu. Je ne sais pas si tu te rappelles le côté gauche de l'effroi digne Matuidi-Kavani. Il y a aussi l'animation défensive du PSG qui est que Cavani partait de très bas. Mais après, de toute façon, ce qu'il faut dire par rapport à Mbappé, tout à l'heure on parlait de Mbappé et tout, ce que je veux dire c'est que quand on juge Mbappé dans les petits espaces et tout, on ne juge pas Mbappé, on jugera toujours le trio et sa complémentarité. Et de base, c'est un trio qui pour moi c'est très difficile de trouver une formule pour ne pas dire impossible, une formule vraiment parfaite où les trois montrent tout leur potentiel. Parce que tu peux énumérer les possibilités, il y a toujours un problème. Neymar à gauche, Mbappé Cavani dans l'axe, sur le papier pour la Coupe d'Europe c'est pas mal mais c'est impensable pour Neymar de prendre le rôle de l'Elié qui se sacrifie un peu comme il avait à Barcelone s'il est venu à Paris pour avoir le rôle de Messi. Donc déjà, tu peux oublier cette formule. Losange, ce n'est pas possible parce que ça pose trop de problèmes défensifs et Mbappé à droite c'est déjà un Mbappé un peu bridé. Et après, si tu mets Draxler aussi dans la réflexion, c'est encore plus compliqué et pour moi, si tu dis que la politique c'est de mettre tous les meilleurs joueurs sur le papier et après chercher le système, pour moi, Draxler, il faut le mettre. Il faut mettre son nom et après chercher le système. Donc ça complique encore le truc. Quoi qu'il arrive avec ce recrutement-là, tu auras des problèmes de cohérence et tu auras des choix à faire et tu devras tu devras couper la poire en du compose. Et après, ça demandera des talents d'équilibre et c'est clair. Et ça ouvre des possibilités pour les adversaires. Après, c'est à eux d'en profiter ou non. Mais c'est toute la difficulté du job pour Emery. C'est vrai. Sur la... Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur l'attaque. Déjà face à Metz, il jouait aussi en soutien de Cavani alors que dans le duo d'attaque face à Monaco, c'était lui qui prenait un profondeur, c'était Falcao qui revenait un peu et descendait en appui et en décrochage. Donc, les deux fois où il a été aligné par Henry, c'était les deux fois avec un vrai rôle entre les lignes. Il y a peut-être un travail qui va être fait autour de lui, il y a peut-être une réflexion qui est faite autour de lui sur ce point de vue-là. En cours de match, on a basculé du 4-3-3 au 4-2-3-1 avec l'incorporation de Draxler justement à la place de Rabiot qui était un peu touché. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce nouvel... Pour moi, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, je trouve qu'il a fait un changement par rapport à Metz, c'est que Draxler est vraiment rentré dans l'axe et que c'était toujours Mbappé à droite, Neymar à gauche avec plus 4-2-3-1 que Metz puisque Draxler a moins un profil à aller clairement aussi haut que Mbappé. Vous en avez pensé quoi non seulement du premier choix 4-3-3 puis 4-2-3-1 et globalement de la fin de match 4-2-3-1 même si on sait qu'il y avait déjà 3-0 et le Celtic en avait plein les bottes. Maxler, il n'était pas relais hors gauche en phase défensive ? Genre vraiment poste pour poste ? Oui, j'ai fait quelques captures, il était un peu entre les deux. C'était presque relais hors gauche en phase défensive. C'était un peu dur à lire je trouve le dispositif de fin de match en fait. Mota restait quand même bien en retrait en phase défensive et Draxler était un peu entre les deux au relayeur donc ce n'était pas trop qu'elle était la consigne de passer. Sur ça, je pensais qu'il n'était plus libre au top en fonction. Oui, Vitan ? Je pensais quand on se demandait comment faire jouer tout le monde en même temps et j'ai beaucoup entendu Draxler au relayeur c'est complètement exclu, Di Maria machin et tout mais il faut se rappeler le Bayern à un moment la dernière année de Guardiola on a vu des trucs assez incroyables comme Douglas Costa relayeur droit certains matchs Robben relayeur et en fait comme il savait que l'adversaire allait de toute façon reculer il s'est dit autant que je place mes cinq attaquants je mets cinq attaquants sur le terrain et je vais les mettre les cinq entre les lignes et dans les intervalles et après il y avait des ajustements genre les latéraux qui venaient dans la position des relayeurs et je pense qu'au PSG ça peut être une piste intéressante le 2-3-5 de Guardiola au PSG comment ? le 2-3-5 de Guardiola au PSG peut-être le Paris joue selon les mêmes principes et d'ailleurs juste un tout petit point par rapport à ce qu'on disait avant il y a eu 19 centres du PSG hier et 8 de Dani Alves et donc 4 buts je crois qui sont venus de centres ou 3 je ne sais plus mais paradoxalement je ne trouve pas ça très prometteur les centres je pense qu'il n'y a que Cavani comme vrai candidat au but de la tête et pour moi une défense bien organisée elle ne peut pas prendre un centre du PSG après regarde je ne sais pas si tu te souviens parce que le Real qui a gagné deux fois la Coupe d'Europe les deux dernières années il joue énormément à base de centres aussi mais c'est vrai qu'il y a plus de récepteurs les latéraux super haut Cristiano des appels croisés dans tous les sens eux ils se sont faits pour ça plus que Paris je trouve Paris aura du monde à la réception en tout cas cette année avec Mbappé Cavani et Neymar on l'a vu sur le but où c'est Verratti qui centre et tu as les 3 attaquants qui sont ensemble dans la surface c'est une situation qui était assez rare les années précédentes mais sur ce centre déjà Cavani pour moi il y a hors-jeu parce que c'est vrai qu'il tire à côté du ballon après ça c'est son problème mais il attaque le ballon après avoir été sur la même ligne et dépassé un peu le défenseur et il y a beaucoup à dire sur Cavani et les centres même le but refusé parce qu'à un moment donné le seul moyen de marquer pour Cavani sur un centre du latéral qui est décalé c'est de passer devant le défenseur mais s'il passe devant le défenseur c'est une passe en avant et s'il passe en avant c'est hors-jeu donc pour moi deux défenseurs contre Cavani ils ne peuvent pas se prendre un but et un latéral il ne peut pas laisser Neymar lui passer devant mettre un but de la tête et pareil pour Mbappé si tu es un latéral gauche et que tu prends un but de la tête de Mbappé si tu prends une vitesse c'est compréhensible mais de la tête pour moi les centres ce n'est pas forcément très prometteur je ne suis pas sûr que ce soit la mignonneur du PSG mais la mignonne du Jara D'accord après dans ce que tu dis tu dis si tu es deux défenseurs sur Cavani mais si tu as deux mecs sur lui tu as un peu de la place sur le reste tu te retrouves un contraint Neymar ou Mbappé tu ne sais pas ce n'est pas gagné non plus Oui mais hier ce qui était incroyable c'est que le Celtic ils avaient prévu de jouer avec six défenseurs et l'arrière droit qui suivait Neymar de façon un peu stupide et agressive il arrive à ne pas être dessus dans le seul compartiment du jeu où il peut peut-être dominer Neymar il a un temps de retard donc je trouvais ça un peu absurde Après c'était un gamin de 18 ans il a quatre matchs en pro il a dit bon allez j'y vais au courage le courage ça n'a pas suffi au bout d'un moment tu es trop limité On me dit couper ton micro mais non Victor lève des points super intéressants et des vrais problèmes qui vont se poser un jour ou l'autre il ne faut pas le couper il y a plein de questions qui se posent et qu'on peut entreapercevoir par ce genre de match c'est intéressant de lever les problèmes qui vont apparaître on ne va pas juste vous dire pendant une heure c'était cool on les a massacrés surtout que Victor avait déjà beaucoup choqué quand il avait dit que Rikovia serait ta meilleure que Stambouli au final on a eu raison on n'oublie pas ça me touche énormément tu t'es fait insulter pendant trois semaines mais à part ça tu as eu raison pendant le reste de l'année non oui Mathieu ou Amjène j'ai cru que tu allais parler tu voulais dire quoi ? qui moi ? non non du tout du tout d'accord bon on voulait rajouter quelque chose sur l'aspect collectif ou on passe un peu plus aux individualités je veux juste que ça va être un point qui donne beaucoup d'intérêt à PSG Lyon parce que j'ai pas vu Lyon trop cette année mais j'ai entendu oh vaut mieux pas c'est mauvais ça joue mal oh ça joue très mal oh là là la structure tu vois nous on a des problèmes de structure comme tu l'as cité sur le trio offensif Neymar Mbappé Cavani où on aura du mal à tirer la quintessence des trois de par leur profil qui sont quoi Lyon le problème c'est que le problème de structure c'est toute l'équipe par contre ils ont Fekir qui tient les choses et ils jouent franchement Lyon c'est une équipe qui aujourd'hui les résultats reposent uniquement sur les individualités depuis le début de la saison et dans la phase défensive tu ne les as pas trouvés intéressants écoute quand Guingamp arrive à te faire trembler à chaque attaque placée tu vois Guingamp en attaque placée c'est pas non plus ce qui se fait de mieux une insertion de diallo ils ont déjà du mal à la gérer alors bon ça a réalisé de compliqué pour eux après je pense qu'ils vont jouer un peu à l'orgueil ils vont forcément faire un match sérieux mais ça a réalisé très très compliqué je trouve que Lyon a des problèmes de choix enfin les joueurs font ce qu'ils peuvent mais il y a c'est vraiment anarchique comme équipe je trouve vraiment tu te demandes où est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire il y a beaucoup de questions qui se posent je trouve côté OL bref c'est pas le thème de ce soir mais enfin on va en parler un peu après de PSG Lyon mais honnêtement ça fait partie des équipes du championnat où tu te demandes vraiment où ils vont autant tu vois une équipe comme Nice a perdu des joueurs mais t'as un mec derrière qui sait ce qu'il fait autant à Lyon ils ont perdu des joueurs ils ont plus ou moins remplacés tu te demandes s'ils savent où ils vont mais bref voilà on va pas parler trop de l'eau non juste sur l'aspect collectif de PSG Celtic on a fait le tour vous voulez évoquer quelque chose encore ou on passe aux individualités bon pas de réponse on passe aux individualités parce qu'on est déjà à 45 minutes sur l'aspect Celtic qu'est-ce que vous voulez quelles individualités vous avez envie de retenir sur cette performance sur ce match qui veut se lancer Amzien, Mathieu on aura Mathieu on sait de qui il va parler j'ai un doute moi alors j'ai décidé de parler de David Kurzawa non mais enfin sur Mota le fan club se réjouit non mais en vrai j'ai même du mal à faire des éloges pour Mota hier parce que pour moi parler en bien de Mota c'est parler en bien de toute l'équipe parce que il ne faut pas perdre de vue qu'allez hormis Messi tous les joueurs ont besoin d'un contexte pour exprimer leur qualité et vraiment dans ce PSG là Mota il l'a pleinement en fait Mota ce dont il a besoin c'est une équipe combat avec et sans ballon et pour moi les deux conditions elles sont vraiment remplies en ce moment avec ballon à la fois avec Rabiot et Mathieu Di Rabiot qui remplace Mathieu Di qui lui donne une option de plus un joueur plus proche de lui qui va se proposer pour des appuis des passes courtes et le passage de Draxler qui jouait assez excentré et qui ne participait pas trop au jeu remplacé par Neymar qui lui offre une multitude de solutions entre in là tu rajoutes pour Mota plusieurs options pour ne pas faire parler sa justesse sa qualité de passe et tout donc ça c'est très bon pour lui et sans ballon on en a parlé un petit peu tout à l'heure comme l'équipe réalise un bon pressing à la perte avec tous les joueurs qui sont impliqués l'équipe est assez courte et au final il n'a pas tellement d'efforts à faire que ça en phase défensive Mota et c'est important parce que si Silva et Marquinhos par exemple ne suivaient pas derrière et qu'ils restaient 10-15 mètres derrière la ligne médiane au lieu de défendre en avançant bah là tu aurais Mota qui aurait à courir 50 mètres vers son but et à essayer de rattraper des ailiers lancés qui sont beaucoup plus rapides que lui et là tout le monde dirait il est cramé il traîne une charrette il est bon pour la retraite et ce n'est pas du tout le cas parce que le contexte justement du PSG lui permet de jouer sur ses qualités pour moi c'est un peu le même raisonnement que Iniesta et Busquets l'an dernier dans un Barça qui était vraiment très désorganisé les deux étaient assez critiqués pour leur lenteur pour leur fierblesse physique parce qu'ils n'arrivaient pas à compenser toutes les failles du système du Barça et tout le monde pensait que c'était eux la cause mais là on voit très bien que dans un Barça qui est plus cohérent comme on l'a vu face à la Juvière ou dans une Espagne l'Espagnol il y a quelques jours c'était très bon aussi samedi dernier même dans le match de l'Espagne face à l'Italie une Espagne qui ressemblait beaucoup au Barça de Guardiola avec beaucoup de milieux très proches des uns des autres là tu te rends compte qu'ils ne sont pas du tout cramés et qu'ils restent les meilleurs joueurs du monde à leur position pour moi c'est vraiment la leçon c'est que tout est une affaire de contexte collectif et Mota en ce moment le PSG joue d'une façon qui permet à Mota de mettre ses qualités au service du collectif et de faire bénéficier l'équipe de sa présence écoutez monsieur Canovi on signe pour un an de plus il n'y a pas de soucis tant que l'équipe jouera comme ça Mota il n'y a aucune raison que Mota soit soit particulièrement en difficulté ah tiens on nous dit il faut tempérer justement la performance de Mota parce qu'il a été comme un poisson dans l'eau dans ce contexte enfin faut tempérer faut tempérer on avait quand même des doutes avant le match on se disait les écossais ils vont nous rentrer dedans je vais faire ma minute je vais faire ma minute Canovi mais que tu reprends tous les gros matchs du PSG en Ligue des Champions face à des adversaires de haut niveau à chaque fois on dit ouais Mota il va souffrir et au final le Barça au Camp Nou en 2013 le Barça au Parc en 2014 Chelsea en février 2015 où certains Zulu Berlu voulaient le cabal titulaire à sa place même Chelsea à Stanford Bridge en 2016 l'an dernier Arsenal au Monaco enfin tout ça c'est des gros matchs où il a été loin d'être décevant et était limite le meilleur parisien donc enfin pour moi j'ai pas trop pareil l'argument quand on dit on verra face à un gros pressing mais Mota c'est peut-être le joueur le plus difficile à presser de l'équipe avec Verratti non non mais déjà il court pas il perd jamais la balle et pareil comme je l'ai dit tout à l'heure on verra le nombre d'équipes qui viendront chercher Paris-O et viendront faire un pressing-O sur Paris parce que tu te le fais déjouer assez facilement vu les joueurs qu'on a et derrière tu te prends des tu te prends des attaques rapides avec Neymar et Mbappé à un contraint donc je sais pas si c'est extrêmement le bon plan de venir presser Paris le Barça avait tenté l'an dernier ils ont regretté quand ils étaient au parc ils ont tenté de presser un peu au parlement il y a eu des sorties de balles le 3-0 je sais pas si vous vous rappelez ils avaient réussi au retour mais t'avais Meunier t'avais Mathuidi t'avais Lucas aussi qui était de sueur donc ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'on a actuellement mais Maths par rapport au 4-0 de Barcelone pour moi justement c'est le match qui prouve que Rabiot peut très bien faire du Mota puisque c'est le meilleur match du PSG d'Emery et Mota n'était pas là et juste par rapport à ce que tu dis sur les lignes compactes et tout hier je pense que c'est plus on pourra toujours dire ouais mais face à plus fort mais j'ai pas trouvé Marquinhos et Silva c'est vrai que Mota on l'a vu l'angle de la caméra était assez serré et quand Paris se replie ils sont 4-1-4-1 et Rabiot et Verratti sortent à tour de rôle sur les défenseurs pour aider Cavani et Mota vient faire l'essuie-glace derrière et il vient compenser à chaque fois et on l'a vu assez tonique en début de match venir intervenir et tout mais après on l'a vu aussi un petit peu en difficulté vers la demi-heure de jeu il fait une grosse faute sur Roberts et pour moi Mota ça reste un point d'interrogation et surtout pour moi mon évaluation de Mota c'est que c'est un excellent organisateur de jeu c'est un excellent passeur c'est un excellent joueur pour sortir le ballon on l'avait vu bien contre Monaco en finale de la ligue aussi tout ce que tu fais dans la phase offensive c'est Mota qui va Mota va t'aider à bien le faire mais pour moi quand on dit que Mota c'est un joueur efficace défensivement hier Mota Marquinhos et Silva ils étaient à 3 contre 1 contre Griffiths donc avec tout le respect pour Griffiths c'était pas la mission la plus dure du monde et Mota on le verra dans d'autres contextes peut-être plus difficiles après peut-être que contre Bayern ça se passera bien aussi parce que peut-être que ce sera Alcantara derrière Lewandowski ou pas forcément un joueur un joueur rapide mais pour moi Mota contre un joueur athlétique et rapide il sera en difficulté il ne peut pas être un bon défenseur Mota c'est un très bon footballeur et un médiocre athlète il ne court pas vite il ne saute pas haut il est en difficulté dans la tonicité dans l'impact physique et par contre Verratti je trouve que c'est un très bon défenseur au sol il est excellent dans les duels dans les interceptions et tout mais pour moi je m'oppose à l'idée que Mota sur le terrain c'est la garantie d'une meilleure défense ou d'une animation défensive qui fonctionne mieux pour moi c'est pas vrai si Mota est sur le terrain déjà t'as beaucoup de possibilités avec les longs ballons et hier le Celtic ils en ont gagné des second ballons l'action dont tu parlais à MZN tout à l'heure qui se finit par un centre un peu raté mais où il y a un beau décalage qui est créé c'est aussi à l'initiative de Mota qui perd un duel aérien je crois ouais mais après t'as la présence le fait d'aligner Mota tu joues avec Verratti et Rabiot qui sont assez proches de lui donc t'es peut-être plus en possibilité de gagner le deuxième ballon si Mota rate son duel c'est quand la dernière fois que Mota il a fait un très grand match de Ligue des Champions contre un très grand adversaire ça fait un petit mot la dernière fois que Paris a joué en Ligue des Champions c'est-à-dire face à Arsenal avec Mota sur le terrain c'est-à-dire face à Arsenal l'an dernier il avait joué 8 d'ailleurs il avait joué 8 de relais hors gauche il avait été excellent ouais non mais moi je te rejoins Victor dans le sens où Rabiot numéro 6 ça me poserait pas du tout de problème et j'irais même plus loin pour moi Rabiot c'est un meilleur numéro 6 pour le PSG que tous les noms qu'on a cités cet été de Fabinho à Danilo en passant par De Lancaire tu peux jouer sur le numéro 6 aussi ouais mais bon Verratti et Rabiot dans la construction oui bien sûr tu peux jouer face à certains adversaires mais bon t'aurais aussi des doutes si tu jouais avec un double pivot Verratti et Rabiot deux joueurs que tu essayes de responsabiliser offensivement depuis le début de la saison avec lesquels tu essayes de faire travailler sans ballon tu leur demandes de faire des appels vers le but etc je sais pas s'ils sont positionnés mentalement pour garder leur position et faire vraiment leur boulot de numéro 6 tu sacrifierais l'apport que Rabiot il peut t'apporter dans le dernier tiers et tu sais que Rabiot il peut t'apporter dans le dernier tiers ça c'est sûr et certain mais double pivot c'est un point intéressant parce que contre Barcelone et même contre Monaco et surtout contre Barcelone c'était un vrai double pivot et les positions moyennes au match allé c'était très clair qu'il y avait Rabiot, Verratti devant Kimpembe et Marquinhos et Matuidi un peu sur la même ligne ça c'était en phase offensive Victor ouais ouais mais les positions moyennes qui sortent sur Opta c'est toujours que dans l'utilisation ouais mais bon tu peux dire aussi que tu as eu un double pivot qui a joué assez proche de Mota en définitive ouais mais justement c'est ça qui ouvre des possibilités pour moi intéressantes c'est que si tu avais en plus double pivot c'est pas facile à apprécier on a vu que le Barça quand ils en ont pris 4 leur repère était complètement cassé alors que justement simple pivot moi je trouve que c'est souvent plus lisible et prévisible et aujourd'hui les équipes elles savent quand même le contrer même si Paris c'est presque incontrable tellement il y a de qualité technique mais pour moi par exemple sortir Mota pour offrir l'axe à Neymar et de fait le côté gauche à Draxler ça peut être une chose qui peut rendre l'équipe plus forte pour moi et moins prévisible et Mota Mota pour moi c'est le joueur en fait qui incarne ce PSG parce qu'il est excellent dans l'attaque placée et dans les autres phases du jeu il est un peu limité mais l'attaque placée ça peut suffire évidemment si tu n'arrives pas à empêcher Paris de sortir les ballons et d'aller marquer des buts tu vas prendre des buts et tu vas perdre mais voilà ça reste une question Mota pour moi tu penses que Mota c'est un frein cette année aux ambitions européennes du PSG ? non mais je pense que ne pas envisager autre chose que lui sur le terrain avec les options que tu as un petit peu plus haut et surtout la qualité de Rabiot de Verratti c'est se fermer des options je ne pense pas que ce soit l'état d'esprit d'Emery d'ailleurs on le voit je pense qu'il y pense d'ailleurs Mota n'a pas fini beaucoup de matchs cette année aucun je crois il semble qu'il n'en finit il n'en finit aucun de mémoire peut-être rien Gange il est souvent sorti à 60-70ème donc c'est typiquement pour ça je pense qu'Emery il ne va pas mettre Mota à tous les matchs il y a sans doute des matchs européens non plus où Mota ne jouera pas parce que bon voilà il a 35 ans il ne lui fait pas jouer tous les matchs d'ailleurs je ne sais pas s'il peut tenir 90 minutes de haut niveau en Ligue des Champions ça c'est une interrogation je le conçois aisément je ne suis pas non plus désiré donc voilà il y aura des alternatives qui sont travaillées mais à l'instant T je pense que là où Paris a plus de certitudes c'est l'équipe qu'on a alignée hier enfin c'est le dispositif qu'on a alignée hier spécialement avec les 3 milieux 3 milieux qui se comprennent de façon quasiment naturelle qui échangent leur poste de façon naturelle qui sont tellement complets les 3 et c'est surtout que les 3 ont grandi enfin Verratti et Rabiot ils ont grandi ensemble et avec Mota depuis 5 ans ils jouent avec Mota depuis qu'ils ont 18 ans donc t'imagines ils ont fait toute leur post-formation dans ce style de jeu là et avec Mota alors qu'il y a des pauvres gamins qui apprennent le football avec Cahuzac non les 3 se comprennent automatiquement c'est logique ils sont toujours là pour s'offrir des solutions courtes ils s'échangent souvent les positions ils compensent quand l'un sort un peu au pressing ou va sur le côté ça se fait de façon très naturelle et puis surtout ils ne perdent aucun ballon je crois que sur la 3ème mi-temps ils ratent 7 passes en tout et encore dans les 7 passes il doit avoir une ouverture impossible de Verratti ou un truc comme ça et au final Verratti et Mota c'est 300 passes réunies sur le match d'hier donc pour ça c'est là pour l'équipe d'une équipe l'équipe d'une équipe il se fait aussi à travers le ballon la façon dont l'équipe va à travers chaque passe bien se positionner et puis être bien positionné aussi pour récupérer le ballon une fois qu'il est perdu ça se fait aussi à travers la maîtrise du ballon et à travers le jeu de position donc ça c'est aussi l'un des atouts de cette équipe et je pense que c'est un peu hasardeux de considérer que tu retires une pièce et ça ira aussi bien je pense que c'est un peu plus non non mais après je parle de quoi faire pour que l'équipe soit la plus forte possible mais après moi mon point c'est que pour moi aujourd'hui le truc c'est Draxler ou Mota c'est un peu ça le débat tu vois et moi je suis plutôt Draxler et après évidemment ça voudrait dire changement juste un point c'est en fait tu mets trois milieux de terrain pour avoir la supériorité numérique au milieu mais justement Verratti Rabiot et surtout Verratti ils ont un jeu de passe exceptionnel Verratti peut trouver des angles de passe exceptionnels donc justement pour moi c'est ça c'est là où ce serait intéressant de mettre Verratti dans un double pivot ce serait plus dur pour lui les angles de passe il serait plus fermé mais justement lui il a cette qualité et si tu fais 10 mètres plus bas aussi tu le fais jouer 10 mètres plus bas enfin tu lui fais jouer 10 mètres plus bas aussi Verratti ça c'est sûr que tu perdrais tu perdrais de l'apport de Rabiot dans le dernier tiers du terrain ce serait le sacrifice même Verratti tu perdrais aussi ses passes en profondeur pour Alves si tu le fais jouer derrière à une médiane pas forcément je pense pas encore une fois le match de Barcelone en exemple il a joué très bas je pense qu'on va enfin là on tourne en rond parce qu'on est un peu dans la supposition les enfants on est parti très très loin dans les suppositions et autres perspectives on va revenir un peu sur le match ne le prenez pas mal parce que je pense qu'on est parti pour en parler toute la nuit à ce niveau là donc on va recadrer un peu non mais c'est pas grave c'est intéressant mais là au bout d'un moment on est trop dans la supposition on est complètement en football fiction en fait disons que je trouve qu'à cette période de l'année c'est peut-être un peu tôt pour envisager autant de trucs le match contre le Bayern va nous permettre d'en savoir beaucoup plus à plein de niveaux par exemple des trucs des points que tu as soulevés tout ce qui est transition défensive notamment qui est quand même un peu faible de l'équipe depuis un certain temps bon à voir Amzien un joueur que tu as envie de retenir ou pas d'ailleurs ou peut-être que tu peux en retenir en aucun d'ailleurs non 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 parce que j'étais également parti pour j'ai laissé Mathieu parler de Mottage je voulais parler de Rabiot on en a parlé parce qu'il faut reconnaître son formidable match et son côté camélon le type est capable de jouer numéro 6 Sentinelle capable de jouer numéro 8 il a des facilités techniques incroyables il est en pleine progression je pense que à ce niveau là Rabiot va devenir indispensable au projet de jeu du PSG bon ça c'est dit mais un nom allez je vais reciter Areola je l'avais déjà cité après Saint-Etienne je vais le reciter ce soir parce que Emery a été critiqué avant le match en pensant qu'il fallait mettre trap mais après la petite bévue d'Areola contre Metz je pense qu'il a bien fait de le laisser et son gardien lui a rendu un peu la paille il sort un match de grande qualité et surtout il rassure et ça c'est quelque chose qui est nouveau chez Areola c'est pas seulement des parades c'est une prestance c'est du charisme c'est une détente sur les coups de pied arrêtés adverses qui rassure toute une équipe et notamment ses défenseurs et je pense qu'il faut continuer à forcer un peu avec lui c'est pas le meilleur gardien au monde il a un gros potentiel il fera des erreurs encore ça c'est évident mais hier il a fait un bon match il avait fait un bon match contre Saint-Etienne il s'est quelque peu loupé face à Metz et encore il y avait surtout cette bévue après globalement c'était pas c'était pas non plus catastrophique mais je pense qu'Amri fait bien de forcer un peu avec lui quitte à quitte à quitte à hésiter avec ses gardiens autant choisir un le fixer et j'ai l'impression que c'est payant c'est payant pour Areola en ce moment bah écoute moi je t'en rejoins totalement parce que c'est lui dont je voulais parler enfin pour compléter ce que tu dis je trouve juste que je trouve que ça y est il a son match référence en coupe d'Europe cette saison parce que l'an dernier son match référence en coupe d'Europe c'était lui de Goretz avec le pénalty mais bon un pénalty on sait que c'est un exercice un peu particulier là je trouve qu'il y a comme tu dis il y a une vraie présence il y a quelques beaux arrêts mais tout n'a pas été très compliqué je pense au coup franc de 30 mètres de Griffiths bon voilà j'espère qu'il est capable de le sortir quand même après il y a la frappe je crois que c'est contre Sinclair au ras du poteau juste avant la mi-temps enfin le bras de Manuel Neuer devant Benzema 2014 bon à un autre niveau évidemment c'est le saltier on a la surface hier c'est des frappes après ouais voilà les autres trucs c'est des percées un peu à gérer mais bon plutôt enfin c'est vrai qu'il faisait partie des gens enfin baladez-vous sur Twitter ou sur des espaces de discussion avant la rencontre le pauvre héros là il avait un peu les oreilles qui sifflaient et puis bah je vais pas tailler parce que c'était je trouve à juste titre vu les vu les dernières prestations qu'il avait sorties surtout une à Metz qui était inquiétante même si on avait déjà parlé de son cas après Toulouse pardon mais non voilà il y a une belle référence européenne dans une saison où il a pas fini d'être en difficulté puisque bah voilà on sait très bien comme l'a dit Amzien qu'il va forcément refaire des erreurs c'est pas un gardien fini il a 24 ans il doit avoir quoi les 150 matchs en pro pour un gardien c'est rien du tout à ce niveau là mais sinon il faudra voir ce que ça va donner mais je trouve plutôt une belle sortie européenne faudra qu'il puisse confirmer assez vite pour se remettre vraiment dans en place enfin se remettre la tête en place je dirais et puis après on verra un peu ce que ça va donner sur le sur le moyen terme mais bon une bonne chose en tout cas quelque chose d'attendu surtout quelque chose de très attendu qui a eu lieu il avait pas le droit de se louper il s'est pas loupé et l'aspect mental est très très important pour lui voilà il s'est acheté un sur 6 en gros on verra de combien de matchs mais bon la veille à Emery avait quand même été très affirmatif dans son choix donc je pense qu'il est parti pour quelques comment dirais-je quelques matchs de plus il va peut-être finir la mi-saison grâce à ça donc voilà à voir bon sur le victoire je pense que le performance individuelle tu en as une à retenir ou c'est bon on a déjà fait le tour non il y en a plein qu'on pourrait dire au début je voulais dire Rabiot mais on peut dire aussi Neymar qui match après match va-y parce qu'on me l'a fait remarquer sur le live personne ne parle de Neymar maintenant on est tellement habitué à ce qu'il fait ou presque qu'on ne calcule même plus vas-y je t'écoute sur Neymar ce n'est pas ce que ce match c'est tous les matchs depuis le début de la saison il apporte une plus-value technique une plus-value dans son comportement dans son expérience et dans sa sérénité et même ce qu'il fait sur le but c'est impressionnant je trouve il l'appelle parfait il passe l'épaule il se sert bien de son corps il a eu ce petit geste à la fin où il ne veut pas lui serrer la main ça c'est un peu une petite fausse note avec le statut qu'il a aujourd'hui mais ça reste un de toute façon il y a quelques années avec le Brésil déjà il était assez charismatique et il encaissait la pression sans aucun problème Neymar on peut le dire depuis le début de la saison avec le PSG il ne s'est pas loupé même dans un contexte où collectivement parfois il s'est un peu flotté sa plus-value technique pour l'instant a toujours fait la différence il a toujours fait reculer l'adversaire même en Ligue 1 parce qu'il y a toujours la menace aussi de l'humiliation du petit pont qui fait gagner aussi des centimètres dans le cadrage du porteur et ça compte et ouais on peut retenir pas mal de joueurs mais on peut retenir Neymar aussi très bien tiens sur le live tu as des réactions on lui dit très bon match de Neymar mais il finit vraiment fatigué pourquoi Emery le fait jouer deux fois 90 minutes autant à Metz j'ai pas compris autant hier match de Ligue des Champions on n'est pas là pour faire tourner tu mets tes meilleurs joueurs Emery il n'a pas vraiment le choix voilà et puis en plus je ne suis pas sûr que Neymar soit le genre de mec dans une course au ballon d'or la moindre but la moindre passe elle va compter là je pense que Emery il est un peu dans la même situation que Luis Enrique peut-être Martino même Guardiola avec Messi qui ne sortait jamais et Wanchelotti enfin tous les autres coachs du Real Madrid jusqu'à Zidane avec Ronaldo donc là non il faut s'habituer à voir Neymar jouer tous les matchs 80 minutes voilà et puis vraiment fatigué non attendez il a 25 ans il peut jouer PPR on ne parle pas d'un mec de 34 comme Mota qui est cuit à la 70ème il prend aussi quoi ? j'ai pas compris excuse moi il prend aussi ah oui oui ah bah non mais hier honnêtement moi quand il refuse de serrer la main à Ralston je ne suis pas choqué parce qu'il y a eu des tacles l'autre il y est allé pour faire mal il n'y est pas allé pour jouer le ballon au bout d'un moment excuse moi te couper ça donne une indication sur la solidité de Neymar aussi ouais mais bon j'aurais préféré qu'il sollicite un peu moins la solidité de Neymar au bout d'un moment le tacle que Ralston fait c'est sur Mota l'espèce de béquille en retard il est odieux ce tacle normalement ça ça peut être la Ligue des Champions ou ça laisse un peu jouer ça c'est rouge il n'a aucune chance il y va pour fracasser le type je trouve ça limite plus dangereux que le tacle de Asoui Koto qui a pris rouge que déjà je trouvais justifié enfin il y va au bout d'un moment le type il a voulu faire mal pendant 90 minutes il s'étonne que l'autre il n'ait pas envie de lui parler à la fin mais attendez au bout d'un moment c'est du foot c'est pas de la boxe donc ça ouais et juste je reviens toujours sur Neymar nous dit depuis que Neymar est là le différentiel de but était énorme c'est vrai que le nombre de buts marqués du club parisien a un peu explosé depuis son arrivée et pourtant hier il a raté deux énormes occasions comme on le fait justement remarquer parce que moi je trouve qu'il a un peu bon les 20 dernières minutes j'ai l'impression qu'il était plus en mode je vais humilier l'adversaire que j'ai envie de marquer des buts c'était déjà un point qui lui était reproché à Barcelone c'est le fait qu'il croque un peu devant les cages c'est pas toujours un finisseur régulier mais bon pour le coup il a marqué sa première occasion en début du match donc la dernière saison à Barcelone mais je crois qu'en 2015 il a beaucoup marqué l'année de la Ligue des Champions de mémoire en 2015 il en met 10 ou 12 sur la campagne de Ligue des Champions je crois qu'il marque pratiquement à tous les tours ou tous les matchs même sur la phase éliminatoire il avait fait une très très grosse une très grosse deuxième partie de Ligue des Champions mais bon on sait que c'est un joueur extraordinaire et qu'on est bien content d'en profiter après il simplifie des matchs de façon incroyable il faut quand même le dire c'est thématique à chaque fois il y a eu un schéma qui s'est répété en Ligue 1 par exemple contre Saint-Etienne bon plan de l'adversaire Paris en difficulté et finalement qui est là pour mettre une petite passe de l'extérieur du pied lobé dans la profondeur qui va provoquer un pénalty sur Nema ça serait la conclusion sur ce match contre le Celtic le dernier thème c'était un message envoyé à l'Europe mais on y a déjà répondu un peu dans la première partie en disant que le Celtic n'avait quand même pas été à la hauteur enfin était une équipe très limitée donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais perso on va s'éviter ça puis on est déjà à 1h05 de débrief rapidement PSGOL vous pensez quoi tiens on remet le même 4-3-3 on inclut Draxler qu'est-ce que vous pensez que Demery va privilégier normalement c'est Draxler qui va jouer s'il continue avec la doctrine des meilleurs joueurs enfin les meilleurs joueurs sont sur le terrain donc à priori avec un changement de système à la clé normalement et puis pour toi Loël ils ont deux joueurs offensifs donc là ce serait censé de mettre Mota plus les deux défenseurs c'est vrai après Lyon joue en 4-2-3-1 de mémoire est-ce qu'ils vont tenter si tu joues 4-2-3-1 4-2-3-1 on sait qu'Emry est-ce qu'il est quand même un coach un peu prudent est-ce qu'ils vont oser donc tu mettrais Lo Celso à la place de Dragster je pense pas que ce soit ah non 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 moi je mettrais 4-3-3 je pense qu'il va remettre 4-3-3 dimanche avec le même milieu non mais Verratti est suspendu je pense qu'il va ah ouais ah ouais et il y aura ah ouais ah ouais j'avais complètement appelé que Verratti était suspendu effectivement ça se fait encore dans l'équipe d'hier ouais mais tu vois par exemple tu joues 4-2-3-1 avec effectivement il y a une question qui se pose là tu joues 4-2-3-1 avec Mota Rabiot pour réduire l'influence de Fekir à mon avis t'es en difficulté parce que le petit Fekir en ce moment il est quand même bouillant bouillant et il est franchement capable de te faire des grosses choses il faut aussi voir aussi que les 4 attaquants de l'OL se repliquent de façon assez irrégulière donc si tu rajoutes un joueur offensif c'est tu as tout simplement le Chelsea au relais en droit non ? bah ça me paraît étrange enfin tu vois si tu dis quand tu suis la ligne directrice d'Emery depuis quelques semaines à savoir je veux les meilleurs sur le terrain déjà moi ça m'a surpris qu'il ne mette pas Draxler au coup d'envoi au Celtic je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il allait aligner 4-2-3-1 à Glasgow si tu mets les meilleurs sur le terrain tu ne mets pas le Chelsea plutôt que Draxler c'est pas sa vraie politique il dit ça dans les médias mais c'est pas du tout en cohérence avec ce qu'il fait bah en tout cas c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il avait dit avant Metz résultat bim 4-2-3-1 personne ne l'avait venir il redit ça avant Glasgow il sort un 11 à l'heure de jeu il sort quand même un milieu défensif pour faire entrer un attaquant on finit pareil il fait même pas tous les changements hier il en fait deux seulement il fait juste rentrer le Chelsea il fait le 5 minutes de temps de jeu pour qu'il voit ce que c'est que la Ligue des Champions ça a beau être un discours aujourd'hui ça correspond un peu à ce qu'il fait en termes de jeu et Draxler en numéro 8 c'est interdit d'y croire ? c'est ce que j'allais dire pourquoi pas Draxler relais en gauche il est en droit du coup avec l'absence de Verratti ouais mais après il a déjà joué relais en droit plein de fois enfin tu vois Draxler regardez le nombre de ballons qu'il touche quand il joue c'est souvent ensuite qu'il y a le plus faible le total il y a juste Cavani qu'on touche moins que lui après le truc aussi c'est que t'as Kimpembe et Thiago Silva et Marquinhos enfin deux de ces trois là qui sont déjà d'excellents relanceurs plus deux des trois parce que Verratti ne sera pas là mettons que tu t'appuies juste sur un carré comme ça avec les deux défenseurs et deux milieux de terrain et Draxler moins investi dans la sortie de balle un coup lui un coup Neymar et pareil pour la largeur un coup lui un coup Neymar pour moi c'est une formule qui peut fonctionner et c'est ça que je trouve un prometteur en plus Neymar Draxler c'est que si les deux sont ensemble sur le terrain ça peut être imprévisible un coup Neymar à l'intérieur un coup Draxler tu as de la largeur tu as du jeu entre les lignes et pour moi à ce moment là Draxler prolier hors gauche même si c'est juste sur la feuille de match une autre solution qu'on propose sur live on avait déjà parlé il y a quelques temps c'est Alves relayeur droit dans le 4-3-3 ouais tout à fait parce que lui c'est pas le ballon qui le dérange on l'a encore vu mardi soir c'était pas mal après c'est vrai que ça a pas été testé du tout c'est un peu un désaveu aussi pour l'autre Chelsea il y aurait quelques cris d'orfraie qui seraient poussés par certains supporters je pense au vu de la confo je suis supporter comme tous honnêtement le mec le mieux placé pour faire la compo avant le match ça restera toujours l'entraîneur moi je pense que je dirais même plus long que toi je pense que Alves c'est le remplaçant plus naturel à Verratti dans l'équipe donc je sais que je sais pas si vous vous rappelez avant le retour à Chelsea en 2015 on avait tous surlés à la mort quand on avait vu Rabiot-Rollet hors droit Pasteuré sur le banc de touche tout ça finalement on avait fait un super match on avait gagné très logiquement on fermait tous notre gueule à la fin je rappelle que M. Martinelli doit toujours un verre suite à ce match au passage mais plus sérieusement il y a enfin voilà si le mec est enfin contrairement à nous qui en parlons en regardant beaucoup le PSG il y a aussi toute une partie d'adaptation à l'équipe adverse si Emery estime qu'il faut ça pour contrer l'équipe lyonnaise qu'il aura probablement beaucoup plus étudié que nous parce que bon moi j'ai vu 2-3 matchs mais je me suis pas non plus passionné pour cet OL là qui est quand même pas terrible ça reste lui qui a le plus de clés en main pour pour faire une composition d'équipe tout simplement après j'avoue que LV108 ça peut être un bon pari un bon test sur ce match là même si pour l'instant le PSG n'a pas non plus une énorme avance en championnat on est à peu près sûr d'être encore premier à l'issue de la journée vu qu'on a 3 points d'avance et plus 10 en différence de but par rapport à Monaco mais bon c'est pas non plus une énorme domination et hier Rabiot au premier match déclare clairement on est là pour piller le championnat rapidement donc je pense qu'ils sont pas là enfin ça va ça se rend grosse équipe pas trop pas forcément beaucoup de tests jusqu'à pendant encore quelques semaines bon on verra donc on n'est pas tout à fait d'accord sur la compo et on va finir sur petit retour sur l'autre Celtic PSG celui de la Youth League où on a gagné 3-2 et là par contre honnêtement c'est pas loin d'être un hold up j'ai été personnellement assez déçu de ce qu'on a proposé pour moi l'équipe aurait dû gagner c'est pas le PSG c'est le Celtic en gros le Celtic début de match on s'attendait à avoir une équipe de bourrin bah ça jouait pas si mal que ça côté Celtic ils jouent le score au bout de 11 minutes faute de 6 sacos dans la surface bon voilà on a une charnière centrale très jeune avec 6 sacos et Mbesso qui sont 2-2001 donc 2 joueurs nés en 2001 excusez moi je vais un peu vite donc première année U19 tout jeune pardon c'est encore des c'est des comment dire c'est des U17 surclassés donc que 6 sacos c'est un 2001 bon bref on s'en fout mais c'est en gros c'est une défense centrale très jeune petite erreur très bête on est mené au score on touche pas une bille de la première demi-heure mais alors quand je dis qu'on touche pas une bille le meilleur parisien de loin c'est Sibou Algardien qui lui a fait un très bon match on égalise on commence à se mettre en route à la demi-heure du jeu bon centre de Georges décalage de Diaby côté droit par Gergen qui a fait un très bon match aussi centre au point de pénalty pour Bucluc qui égalise donc on se dit qu'on est parti ça y est on a une bonne occasion de marquer encore avant la mi-temps on revient à l'investir pareil on retouche plus une bille pendant 15 minutes le Celtic reprend l'avantage très très belle action collective fixation côté droit passe dans l'axe appel en profondeur le mec qui arrive devant le gardien il fusille Siboua nickel ils ont un pénalty pour une nouvelle faute complètement stupide cette fois-ci c'était Ensoki à l'entrée de la surface la faute bref on voit qu'il est pas arrière gauche de formation lui le pauvre et on est mené Siboua sort le pénalty sur le contre pratiquement grand ballon devant on égalise par Postolacci qui venait de rentrer à la place de Guclu qui a eu du mal à exister donc on revient à 2-2 c'est déjà un miracle et on gagne 3-2 pareil très belle action collective par contre le but du 3-2 fixation Adli Penax décalage Georgène 131 touche de balle pour la tête de Oua action magnifique 3-2 après on finit très bien bon quelques frayes en fin de rencontre mais on gagne finalement on gagne finalement donc 3-2 mais honnêtement beaucoup beaucoup de difficultés j'ai pas trop reconnu certains joueurs en fait on joue le Celtic qui est quand même pas une équipe techniquement très forte faut quand même le dire et ils sont pratiquement meilleurs que nous à ce niveau là pour des joueurs dont l'ambition est de percer au PSG moi je trouve ça franchement inquiétant t'avais un milieu de ta qui était plutôt pas mal pour ton nom sur le papier sur le papier je vais vous refaire la compo c'était 6 bois dans les buts pour moi le meilleur parisien le plus fiable Georges Anne arrière droit pareil très bon match Mbesso Sissako dans l'axe qui ont fait ce qu'ils pouvaient qui ont pris vague sur vague Nsuki à gauche bon enfin Nsuki c'est un joueur qui cherche un peu son poste depuis 2 ans il était très fort très jeune par exemple c'est lui qui était préféré en milieu défensif à Gendouzi le lorienté qui a quand même fait ses débuts en Ligue 1 l'an dernier qui est un très bon joueur c'est à l'arrière gauche non non Zagre pour l'instant il est encore au 17 arrière gauche pardon milieu défensif le petit Claudio Gomez c'est un joueur né en 2000 il a eu du mal physiquement il a eu beaucoup de mal face aux écossais on sait qu'il a été testé en National 2 donc la réserve en match amical il avait déjà eu des difficultés parce que ça allait un peu vite pour lui c'est un joueur qui a besoin encore de mûrir de prendre l'habitude voilà il a été en difficulté Caliguerri relayeur gauche Bernad relayeur droit Bernad a fait son match Caliguerri relayeur gauche il a été catastrophique honnêtement il fait un match sans sa force et la distribution du jeu je ne sais pas s'il a mis 20 passes vers l'avant dans toute la rencontre je l'ai trouvé franchement inquiétant alors ok il a le contre-coup c'est la déception son non-transfert à gérer mais sur un match comme ça ça doit être lui le leader technique de l'équipe ou pas loin et là c'est limite un des plus en difficulté sur la rencontre après on joue sur les côtés avec Diaby à droite et Wey à gauche qu'on tentait de jouer tout en percussion sans avoir trop sans qu'on ait trop la maîtrise du ballon donc autant dire que ça ne suivait pas derrière qu'on perdait la balle à chaque fois et ça a été un peu un massacre mais si globalement dans le jeu la première demi-heure honnêtement je ne sais pas si on construit une action qui va jusqu'au 30 derniers mètres s'il y a une action côté gauche qui se développe bien qui finit par un centre qui est repoussé mais collectivement c'est quelque chose ça a été vraiment 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 difficile et moi j'avoue je suis entre inquiet et déçu par cette première prestation à Yousik parce que les équipes précédentes je pense notamment l'équipe qui était allée en finale il y a deux ans il y avait franchement ça jouait sérieux c'était vraiment une belle belle équipe alors on est beaucoup plus jeunes mais ce premier match vraiment je suis très circonspect à la fin de la rencontre sur sur ce qu'on a fait durant 90 minutes peut-être pas 90 minutes mais durant 60 minutes du match où on est vraiment en difficulté contre une équipe qui n'est pas réputée pour sa formation c'est voilà donc franchement un match de Yousik où je suis je suis perplexe à l'issue alors certes on aurait pu aligner notre équipe mais c'est pas inquiétant ça vient d'un éventuel manque de vécu ensemble c'est possible parce qu'il y a en fait il y a une partie d'équipe qui joue avec la réserve donc les 98 à savoir ceux qui jouent en réserve c'est en gros ou qui s'entraînent en tout cas avec la réserve c'est Siboy le gardien Georgène Caligari Bernad Diaby et Oua il doit faire des apparitions régulièrement et t'as l'autre partie qui joue en U19 forcément c'est une demi-équipe qui vient s'incruster dans une autre demi-équipe c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas évident en termes de préparation ça c'est sûr non ? tous les clubs ont la compétition ou comment ça se passe ? je sais pas exactement ça dépend des clubs honnêtement il n'y a pas de règle on me dit il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir beaucoup de titres en équipe première s'ils sont nuls non non attention c'est qu'un match on a fait des très bons matchs dans cette compétition il y a des bons joueurs dans ceux que j'ai cités et voilà mais c'est juste que je trouve ce match là en termes de concentration d'implication de capacité d'élever son niveau de jeu de se dépasser dans des contextes difficiles un peu décevant voilà pourquoi c'est pas Calégari le capitaine excuse moi je finis les questions pourquoi c'est pas Calégari le capitaine parce que Georges Henn est régulièrement capitaine il a été capitaine de l'équipe de France 19 au tournoi de Toulon notamment peut-être une personne un peu plus loquace que Calégari aussi c'est pas honnêtement le capitaine chez les jeunes c'est pas non plus un truc il n'y a pas un capitaine naturel dans cette équipe je dirais limite le capitaine naturel mais s'il est encore trop jeune ce sera Gomez qui a l'habitude de tenir ce rôle et qui sait parler aux gens et tout ça mais honnêtement le nom de capitaine peu importe et Georges Henn il a 18 ans il va avoir 19 ans il est de septembre 98 donc là je ne sais plus du combien il est mais il ne va pas tarder à avoir ses 19 ans et honnêtement il n'a rien à foutre en Nostig ni même en réserve il devrait déjà jouer en pro c'est franchement un super latéral c'est un super super latéral et je sais qu'au PSG il y a des gens qui comptent beaucoup beaucoup sur lui pour avoir un vrai rôle à l'avenir mais il peut l'avoir mais il faut qu'il lance sa carrière en professionnel là il ne perd pas 6 mois parce qu'il ne les perd jamais totalement mais bon c'est quand même bien dommage oui excuse moi ta question c'était quoi Victor ? non non rien c'était juste que là aussi je me demandais le niveau du Bayern en fait chez les jeunes cette année Bayern je n'ai pas vu ce qu'ils avaient fait je n'ai pas eu le temps en fait le problème sur les équipes de jeunes c'est que d'une génération à l'autre ça va ça vient les grands favoris de cette année pour moi c'est Benfica qui a une génération 99 qui est exceptionnelle ou qui est en tout cas très très forte et qui est prête il faut être prêt au bon moment c'est des questions de génération le Shakhtar ils sont passés en une année de finalistes de la compétition à se faire défoncer par tout le monde en face de poule alors tu vois c'est comme ça c'est un peu il n'y a pas de je ne connais pas toutes les équipes exactement j'ai vu que le Red Bull Leipzig par exemple enfin pas le Red Bull justement le RB Leipzig le Risenball s'était fait éclater par Monaco cet après-midi alors que pourtant c'est une équipe qui est très jeune il n'y a pas de honnêtement c'est vraiment du cas par cas il n'y a pas de règle d'or je pense que Salzbourg comme d'hab ne sera pas loin le Barça qui a battu la Juve aussi c'était pas trop mal de ce que j'ai vu je n'ai pas tout vu non plus bon voilà mais honnêtement je suis un poil déçu par ce que j'ai vu côté PSG même si c'était qu'un premier match on va espérer qu'il fasse mieux surtout il faut quand même souligner qu'ils ont su gagner à Glasgow et c'est jamais facile que ça soit chez les jeunes ou chez les gros ou chez les pros pardon bon sur ce je pense qu'on va conclure ce podcast de débrief de Celtic PSG on espère que ça vous a plu on va vous donner rendez-vous lundi prochain puisqu'on aura un très bon PSG Lyon à débriefer on va faire remarquer au fait que Emry jouait toujours 4-2-3-1 contre l'OL donc effectivement la logique voudrait qu'il continue voilà on me signale que le Réal a éclaté de la Poel-Nicosi 10-0 mais ouais en jeune Nicosi il n'y a pas du tout de relève donc c'est pas étonnant je crois qu'on leur a mis 7 ou 8-0 nous aussi il y a 2 ans quand on les avait joués donc ça fait partie des trucs de la Justi voilà donc on vous dit à lundi prochain merci pour votre fidélité vous êtes encore prêt 3-3-3-3-3-3-3 je pense que vous écoutez parce que certains seront encore là lundi un grand merci fidélité tout simplement à tous voilà bonne soirée bon week-end ciao